Qu'est-ce que ça signifie pour toi « fabriquer»? Fabriquer? Oui. Ça signifie de créer quelque chose ou de réutiliser quelque chose ou de réparer quelque chose. C'est ce que ça signifie pour moi. C'est bien. Deuxième question. Qu'est-ce que ça signifie pour vous le « do it yourself» ou le « fais-le toi-même»? Ça signifie que si je suis mal pris dans un… comment je dirais ça, dans une situation quelconque, je vais pouvoir essayer de me trouver une solution pour m'en sortir, une façon de faire. C'est ça que ça signifie pour moi. Parfait? J'ai fait beaucoup de camping et à un moment donné, pendant deux mois de temps, j'ai été obligé de réparer un poteau de tente d'une façon aléatoire comme ça. Il faut que tu trouves un moyen. Alors, il faut que tu trouves… je ne sais pas moi. Tu te dises « est-ce qu'une branche ferait l'affaire? Quelle sorte de branche?» Ça peut être du duct tape, ça peut être… je ne sais pas, ça peut être un paquet d'affaires qu'il faut que tu essaies de trouver pour t'en sortir. Qu'est-ce que ça signifie pour vous la créativité? La créativité… ça signifie quelque chose comme… d'inventer quelque chose avec peut-être des matériaux qui existent déjà, mais d'une façon différente, d'une façon… c'est ça, d'une façon différente. J'ai été avec des amis hier, justement, puis la dame qui a à peu près mon âge, un âge respectable de retraitée, quoi, elle avait pris des bandes audio, donc un tape, comme on disait dans notre temps, là, de musique. Elle avait défait la bobine, elle avait gardé juste le tape, et il y a une façon de faire pour que ça soit tissé, pour qu'elle puisse se faire une sacoche. Et c'était superbe, la façon qu'elle avait trouvé pour tisser cette bande magnétique-là, cette bande audio-là, pour faire une sacoche ou pour faire d'autres choses. Ça peut être un sac d'épicerie, ça peut être un sac de plage, puis il y a peut-être d'autres choses aussi, je ne sais pas, aucune idée. Donc, ça laisse bien pour vous ce que c'est la créativité? Oui, c'est ça. Il y avait quelqu'un qui a fait, que j'ai entendu, avec des sacs d'épicerie, des sacs de plastique, qui a adapté son métier à tisser pour faire des trucs avec des sacs de plastique. Je ne sais pas ce que c'est qu'ils font, mais en tout cas, je n'ai jamais vu, mais j'ai entendu parler de ça. Bien, c'est une technique artisanale, en effet. Oui, c'est ça. Puis je pense que c'est ça. Souvent, il y a des vieux métiers comme cordonniers, on a l'impression qu'ils vont disparaître parce qu'on ne fait plus réparer nos chaussures. Nos chaussures, qu'est-ce qu'on fait? On les prend, puis on met ça aux poubelles, puis ça vient de se perdre. Il y a peut-être moyen de récupérer les lacets pour faire un cheval de roulegoire. Aucune idée. Mais des fois, c'est ça, c'est... Comment j'expliquerais ça? C'est quand on est dans une situation... qui est comme... On est mal pris. Puis là, il faut se trouver un truc pour le... Moi, je fais beaucoup de jardinage chez nous, puis c'est comme ça, des fois, que je trouve des... à récupérer des trucs. Un bout de métal, un cintre... C'est beau de quoi. Bonjour. J'aimerais ça te poser trois questions. OK. Qu'est-ce que ça signifie pour toi fabriquer? C'est comme si j'avais... C'est comme si on me donnait comme une mission, comme... Je pouvais, ben... Mais c'est comme un jeu, comme un casse-tête, là. On trouve comment... Construire comme une voiture, là. Comment construire. Comment construire? Comment construire? Ouais. Bon. Que signifie... le do it yourself pour toi? Ça veut dire... le faire toi-même pour toi. Qu'est-ce que ça... Qu'est-ce que ça... Ça signifie pour toi, le faire toi-même? Ben, ce serait facile... Si on me disait c'était quoi qu'il fallait faire, genre un petit indice, je pourrais faire comme quelque chose. OK. Et la troisième question, que signifie la créativité pour toi? Créativité, ça veut dire quoi, le mot? Je comprends pas. La créativité. Créer. Ah. Créativité. Ben, qu'est-ce que je pourrais créer? Qu'est-ce que ça signifie, la créativité pour toi? Ben, créer quelque chose de nouveau. Quelque chose de nouveau? Hum. Comme quoi? Tu peux-tu me donner des... Ben, une voiture en forme... Genre deux disques. Genre un truc qui les tient. Après, deux planches avec des vis qui sont accrochés. Après, d'autres, deux disques. Après, en haut, il y a comme un bon, un vieux bon de voiture qu'on colle avec la super colle chauffante. Après, on fait comme un... Pas un volant, mais comme une ceinture. Ça va juste tout droit. Ça, ça pourrait être une voiture recyclable. Recyclable? Est-ce qu'elle fonctionnerait? Ouais. Si on pousse, genre c'est juste tout droit, ni on descend juste tout droit. Tu pouvais rouler. Il faudrait d'abord essayer. Euh... Merci beaucoup. OK. Que signifie fabriquer pour toi? Hum... Faire des choses. Quoi? Faire des affaires. Comme... OK. Ben, quoi comme des affaires? Tu peux me donner un exemple? Euh... Fabriquer une auto. OK. Qu'est-ce que signifie le... Do it yourself? Quoi? Le fais-le toi-même. Fais-le toi-même. Fais-le toi-même. Le fais-le toi-même. Pour toi. Hum... Le faire toute seule, tout ça. OK. Que signifie la créativité... pour toi? Créer des... de l'art. Hum... Créer de l'art. Tu peux me donner un exemple? Hum... Dessiner une auto. OK. Merci. Que signifie fabriquer pour toi? Ben... C'est... Fabriquer, c'est... C'est comme si je fabriquais des Legos, puis j'aime ça. Comme mon père, il travaille dans la construction. OK. OK. Qu'est-ce que signifie... Euh... Fais-le toi-même. Pour toi. Ben... Euh... Ben ça, je sais pas, là, mais... Ben que... Je comprends que... Je comprends que... J'aime ça, puis... Que signifie la créativité pour toi? Ben... Parce que moi, j'aime ça réfléchir à... Comme... Moi, je réfléchis, puis j'ai plein d'intelligence, puis tout, là. Puis, euh... Chaque fois qu'il y a plein d'idées qui me viennent en tête, je le fais tout de suite. Qu'est-ce que signifie fabriquer pour toi? Qu'est-ce que signifie fabriquer pour moi? Ouais. Euh... Fabriquer, pour moi, ça implique beaucoup de créativité. Donc, faire aller son imagination, trouver des solutions à des problèmes auxquels on fait face. Et aussi souvent, euh... avec ce qu'on a sous la main. Euh... Donc, c'est ça, c'est vraiment une grosse part de créativité que... Que ça implique. Qu'est-ce que signifie le... Fais-le toi-même pour toi? Euh... Encore une fois, ça implique, selon moi, une grosse part de créativité. Euh... Beaucoup de débrouillardise aussi. Puis, euh... Je pense que c'est vraiment important dans, euh... Le contexte social actuel, euh... Où les gens consomment beaucoup, achètent beaucoup de choses, euh... Qui vont se briser rapidement. Je pense que c'est important que les gens, aujourd'hui, euh... Réapprennent à utiliser leurs mains et fabriquer eux-mêmes les choses. Qu'est-ce signifie la créativité pour toi? Ha! 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 Euh... Euh... La créativité, mais c'est la faculté, selon moi, euh... Et, euh... Au service, euh... Au service de la création, au service, euh... De la société. Donc, être capable de partir d'une idée et puis de la rendre concrète. Avec nos propres moyens. Voilà. Première question. Fabriquer. Qu'est-ce que ça évoque pour toi? Qu'est-ce que c'est fabriquer? Euh... Assez bonne question pour moi, parce que j'étais en, euh... Désine industrielle, euh... Quand j'étais jeune. Euh... Mais, pour moi, Fabriquer, c'est plus important pour partager, euh... Euh... Ouais. Pour partager? Partager, euh... Travailler ensemble, euh... Un acte social. Ouais. Ouais, c'est ça. Donc, la fabrication, c'est pas matériel, c'est humain. C'est ça? Oui, avec le matériel, mais ensemble, euh... Avec le premier, euh... Util, on... On peut partager comment on fait ça, avec ça, comment on fabrique ça, etc. Ok. Ok, c'est bien. Alors, maintenant, il y a différentes façons de... De fabriquer. Ouais. Et puis, il y a différentes façons aussi d'obtenir des objets. Il y a une façon, c'est do it yourself, you know? Ouais, ouais. So, qu'est-ce que tu penses de... Do it yourself, ou du fais-le toi-même en français? Hum... 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 Je pense que c'est, hum... C'est un... Un mouvement, c'est pas nouvel. C'est un mouvement qui est toujours là. Hum... Quand on habite dans la campagne, ou pas dans la ville, c'est nécessaire pour... Do it yourself, avec, euh... Toutes les choses, euh... Qui, euh... Vous avez, mais, euh... Hum... En ville, euh... Tout le monde, c'est... C'est très, euh... C'est très, euh... Simple pour acheter une nouvelle chose, une nouvelle chose, une nouvelle chose. Mais, euh... Avec quelque chose, avec, euh... Toutes les choses, qui, euh... Hum... 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 Ok, parfait. Et puis, la dernière question. Ouais. Plus générale. Ouais. Qu'est-ce que c'est la créativité, pour toi? Créativité. Qu'est-ce que... Qu'est-ce que la créativité? Qu'est-ce que ça évoque pour toi? Oh, mon jour. Qu'est-ce que m'amuse? Euh... La créativité, c'est, euh... La créativité, pour moi, c'est, euh... Voir quelque chose de nouvel, euh... Euh... Continuer, euh... Je sais pas, en français, euh... Oh, anglais. Non, non, en anglais, c'est la même chose. Euh... Wow. Euh... Quelle bonne question. Euh... Ok. La créativité, créativité, euh... Pour moi, c'est, euh... Fabriquer quelque chose de nouvel, euh... De... Une autre chose. Un... Continuer, créer... C'est une révolution. Continuer. Hum-hum. Toujours. Hum-hum-hum. Ouais. Processus de transformation, parlement. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Ça, ça jamais arrête. Ouais. Ça, ça continue. C'est sans fin. Ouais. Qui signifie fabriquer pour toi? Fabriquer? Ouais. Fabriquer. Fabriquer, c'est, euh... Faire des choses avec ses mains. Ouais. Euh... C'est bien. Qu'est-ce que signifie le «duit itself » pour toi? Euh... Au mieux que tu peux toi-même. Je pense que c'était ça avant. Peut-être aujourd'hui, c'est plus aller aujourd'hui chez Ikea, puis ensuite, juste le fabriquer, le... Le finir de le fabriquer. Mais peut-être que c'était plus ça au début. OK. OK. Qui signifie la «creativité » pour toi? La créativité? Ouais. C'est la liberté de penser. Et de faire. Ah, mais c'est bien. Ha! Ha! ... ... ...